Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amens. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Wow, là, elle chanterait aujourd'hui, Lord, won't you buy me an electric car. Alors, tu sais que j'ai, Yves, j'ai une auto électrique, j'étais sur une liste d'attente et ça aurait pu prendre deux ans. Heureusement, il y a un gars qui avait acheté une auto électrique puis finalement, ça a pris tellement de temps avant qu'il la reçoive qu'il y en a acheté une autre ailleurs. Donc, il y en a une qui s'est libérée. Mon concessionnaire m'a appelé en disant, il y en a une qui s'est libérée. Par chance, j'en ai eu une. Ça prend du temps, il faut que tu sois patient, maudit. En fait, Richard, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait dit, il y a deux choses sûres dans la vie. Les impôts et les taxes, puis la mort. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait du débat sur la voiture. Écoute, cette semaine, il n'y a jamais eu autant de débat sur la voiture. D'abord, il y a eu, rappelle-toi, le débat sur, on a trop d'autos sur nos routes. Puis là, évidemment, tu as eu le ministre Pierre Fitzgibbon qui dit, il faut réduire le parc automobile. Puis là, il pensait à une taxe kilométrique, tu sais, pour tous les voitures, y compris les voitures électriques qui remplaceraient la taxe sur l'essence. Tu as le ministre Gérard qui est revenu avec l'idée de peut-être une subvention additionnelle pour la voiture électrique, puis une taxe sur les SUV ou les voitures qui consomment plus d'essence. Puis là, hier, François Legault, il a dit non. Écoute, il n'y en aura pas de taxe additionnelle puis pour remplacer la taxe à l'essence. Donc, il a mis fait à ça. Il n'y en a pas moins que l'objectif, Richard, de faire en sorte qu'on ait 2 millions de voitures électriques d'ici 2030. Ça veut dire qu'actuellement, notre parc automobile de voitures électriques est 2 %. Ça veut dire que d'ici 2030, à 2 millions, ça veut dire 50 % du parc automobile qui serait des voitures électriques. Est-ce que c'est réaliste? Et là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, puis c'est le témoignage qu'on a ce matin, c'est qu'il y a à peu près autour de 12 000 $ de subvention. On sentait que les voitures électriques actuellement, ceux qui en ont acheté, souvent sont ceux qui ont plus d'argent que d'autres parce que c'est des voitures qui sont relativement dispendieuses. Mais la subvention permet de pouvoir compenser ça. Mais là, ce qui est intéressant, puis c'est ce concessionnaire-là qui nous a compté, il y avait des gens qui étaient sur des listes d'attente depuis 2 ans et même et plus. Et là, le concessionnaire les appelle pour dire « Votre voiture est arrivée, est-ce que vous êtes prêts à la prendre possession? » Il y a 2 ans, le taux de financement était de 3 %. Là, il est 8 %. Et là, les gens disent « Wow, wow, wow! » Et puis même, là, ils disent « Moi, j'en veux plus, la voiture électrique, parce que c'est trop cher. » Et ça, ça comprend les subventions. Donc, tu comprends-tu que pour atteindre un marché de masse dans la voiture électrique actuellement, la seule possibilité de faire, c'est d'augmenter les subventions parce que la réalité, c'est que le pouvoir d'achat pour faire en sorte… Tu sais, ça ne peut pas juste être les riches qui achètent des voitures électrices si tu veux un marché de masse. Tu sais, tu veux atteindre le 50 %. Il va falloir que ce soit le peuple qui achète des voitures. Mais Yves, je vois un autre problème aussi. Si, effectivement, on a tant d'autos électriques, est-ce qu'on a assez d'électricité pour fournir tout ça? C'est un autre problème, ça. C'est l'enjeu. Mais je reviens sur le dossier de la consommation par rapport aux voitures électriques. Aux États-Unis, ce qui se passe actuellement, puis ça s'en vient ici, actuellement, les constructeurs automobiles sont obligés de diminuer le prix de 20 % des voitures électriques aux États-Unis actuellement, malgré la subvention de Biden. Parce que Biden, lui, son objectif, c'est 2032, 67 % du pack automobile soit de voitures électriques, alors qu'ils sont 14 %. Donc, écoute, pour que ce soit un marché de masse, il va falloir qu'il y ait beaucoup de subventions pour être capable de pouvoir faire ça. Il y en a des plus abordables que d'autres. Ce n'est pas tous des Tesla très… Moi, j'ai une Leaf de Nissan, puis c'est très abordable, puis c'est très correct aussi. Mais effectivement, ça va prendre l'électricité. Je ne sais pas si, en cause de ça, qu'on voulait s'en aller dans le nucléaire, effectivement. Je ne sais pas. On verra tout ça. Tu veux me parler de Couche-Tard? Bon, écoute, Couche-Tard. Vraiment fascinant. Tu sais, Richard, on s'est parlé… Oh non, j'étais avec l'autre animateur. À l'époque, c'était Walmart. OK? a ouvert un magasin à ici, au marché central. Il y avait 300 postes de disponibles. C'est-tu combien de candidatures et entrevues? Ils ont fait 3 000. 3 000 pour 300 postes. Et là, ce qu'on remarque hier, il y avait l'Assemblée des actionnaires de Couche-Tard. Couche-Tard reçoit actuellement 25 000 CV en Amérique du Nord par semaine de gens qui veulent travailler. Écoute, c'est en hausse de 24 % de nombre de gens qui veulent travailler. Et là, tu sais, la fameuse pénurie de main-d'oeuvre qu'on a vue pendant un bout de temps, je pense que c'est en train de s'estomper. Parce que là, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement, parce qu'ils n'arrivent pas, se cherchent un deuxième job. Mais l'autre affaire, c'est qu'il y en a qui ont à perdre et qui cherchent effectivement d'autres emplois. Donc, il y a quelque chose qui se passe actuellement, Richard, dans le marché du commerce de détail, qui fait en sorte que recevoir 25 000 CV pour des emplois chez Couche-Tard, puis en plus, en hausse significative de 24 %, puis que Walmart pour 300 postes reçoit 3 000 candidatures. Mais tu sais, on manque de profs, on manque de préposés, d'infirmiers, de juges, d'avocats, mais on ne manque pas de gens pour mettre des canettes sur des rayons. Ça, on en a, là. Mettre des canettes sur des rayons, puis tout ça, ça, il y en a des demandes là-dessus. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans le marché de l'emploi, Richard. Moi, je te dis, puis on va s'en parler au cours des prochains mois, parce que les données de l'emploi se sortent aujourd'hui. Le taux de chômage a commencé à augmenter. Le nombre de postes vacants commence à réduire. Donc, tu sais ce qu'on disait par rapport à un ralentissement économique, peut-être que ça commence à s'observer sur le marché de l'emploi. Peut-être que là, les jeunes qui demandaient des augmentations de 8 puis 10 %, le monde des licornes risque de baisser au cours des prochains mois. Donc, ça va être à surveiller. Écoute, je veux discuter d'un truc avec toi, OK? Ah oui, donc? Chalou stationnement, parce qu'ici, bon, tu sais, stationner sur la rue, c'est très difficile aux abords de Cube Radio. Donc, il y a un stationnement. Et là, on vient de me dire ce matin, à partir du mois prochain, ça ne sera plus 250 $ par mois, ça va être 280 $ par mois. Et là, bon, c'est correct. Personne ne va pleurer sur mon sort. J'ai une bonne job puis tout ça. Mais tu sais, je me dis, Yves, tout augmente. Puis nos salaires n'augmentent pas. Moi, la dernière fois, j'ai eu une augmentation de salaire. C'est quand même assez longtemps. Puis j'ai un bon salaire, je ne me plains pas. Mais tu sais, je pense aux gens qui font moins d'argent que moi. Tout augmente partout. Puis les salaires n'augmentent pas. À un moment donné, Christy, tu n'arrives plus. Ça ne marche pas. C'est clair ce qui a été dit actuellement. C'est que les salaires n'augmentent pas. L'inflation augmente. Puis les deux places que les gens doivent couper, c'est le divertissement, tu comprends-tu? Puis la nourriture. Puis les restaurants. Les restaurants. Et c'est là que les gens, tu le vois, il y a déjà des restaurants fermes. Les menus augmentent à un prix incroyable pour ceux qui ont encore de l'argent pour se payer. Puis divertissement, tu sais, les gens vont commencer plus à voyager autour que de prendre l'avion. Tu sais, si tu vas en Europe, puis ça te coûte 1 500 $ aller-retour pour un billet d'avion, il n'y a pas personne qui est capable de se payer ça. Et je te rappellerai que récemment, le PDG de l'Aube avait dit, dans les magasins à surface, tu sais, de bord à baie pour l'alimentation, il dit, je vois de plus en plus dans le stationnement des SUV. Donc, la réalité, c'est qu'on est d'accord pour dire que les plus pauvres, plus pauvres, ils vont y goûter parce qu'ils y goûtent déjà. Mais même la classe moyenne et même la classe moyenne supérieure qui pensait qu'ils étaient absents de baisse de pouvoir d'achat, on l'observe actuellement un peu partout. Et donc, il faut manéger. Je vais parler de ce qu'on veut lire cette semaine. D'ailleurs, comme lecteur, je te fais une commande, tiens. J'aimerais ça lire, lire un texte sur la crosse des stationnements, l'industrie du stationnement. Ils font de l'argent en tabarnouche. Comment ça se fait qu'ils ont augmenté de 30 piastres par mois? Qu'est-ce que ça... C'est un terrain vague à ce prix-là. Tu sais, ils font de l'argent, les stationnements. C'est de trouver un stationnement à prix abordable à Montréal. C'est complètement débile. Puis, je te dirais qu'il y a même des endroits où est-ce que des gens vont stationner, mettons, proche d'un Tim Horton. Ils pensent qu'ils ont le droit de stationner là, mais il y a des affiches, c'est marqué. Et là, il y a des compagnies de remorquage vraiment spécialisées, là, qui vont prendre ta voiture et ça va te coûter, tu sais, 110 $ pour aller la récupérer alors que tu as le droit de stationner. Écoute, avoir une automobile, là, on s'entend pour dire qu'aujourd'hui, il faut que tu sois à tes équipes. Allez, en terminant, Richard, pour ce week-end, là, on revient sur le dossier de Hydro Bye-Bye. Donc, on continue avec l'idée des gens qui sont devenus producteurs de leur électricité plutôt que juste être des consommateurs. Donc, on a plusieurs témoignages ce week-end, dont un, par exemple, qui, lui, s'est fait construire sa maison solaire avec, il a élaboré ses propres plans de sa maison en faisant une formation sur YouTube. Il a fait son plan de maison puis aujourd'hui, il est au solaire puis il paye 90 $ par mois. Et donc, puis il y a plusieurs témoignages. Mais ce qui va être intéressant, c'est dans le journal, tout ce que vous devez savoir avant de vous débrancher de l'hydro puis comment, justement, installer ces fameux panneaux solaires-là. Et en terminant, on a quelque chose sur l'inflation. Tu sais, aujourd'hui, là, les familles qui ont besoin, qui ont des nouveaux-nés, là, à cause de l'inflation, les impacts financiers pour la nourriture, les céréales, etc., là, écoute, avoir un nouveau-né aujourd'hui, prépare-toi, ton portefeuille, là, va te coûter cher. Ça coûte cher d'avoir un enfant, tout à fait. Merci, Yves. On va lire ça. On se reparle lundi. Bon week-end. Bye. Salut. Bon week-end.